Bonjour, je suis Hardman Canada et je vous parle avec mon pouvoir télépathique à cause de ma moustache. Aujourd'hui, je vais vous parler du câble HD Hyperkin pour la Sega Saturn. La Sega Saturn est une console rétro de Sega. Cette console possède plusieurs jeux extraordinaires. Par contre, tout comme les dinosaures, il y a une extinction de télévision en tube. Les consoles rétro utilisent les câbles composés. Sur une télévision moderne, cela ne donne pas de bons résultats car les images sont floues et elles sont étirées avec une mauvaise proportion. Maintenant, je vais tester le Hyperkin HD pour la Sega Saturn. C'est un câble HDMI qui permet de brancher la Sega Saturn sur des télévisions modernes. Elle est alimentée par un câble USB que nous branchons à la télévision. Voici ma télévision 4K. Voici comment cela ressemble avec un câble composite. Et voici comment cela ressemble avec un câble HDMI. La qualité est meilleure, mais on ne peut pas bien voir à travers ma caméra. Alors, je vais faire ceci. Je vais faire une comparaison avec mes outils de capture. J'utilise le DAZOL pour le câble composite et le ELGADO pour le câble Hyperkin HD. À gauche, c'est le câble composite et à droite, c'est le câble Hyperkin HD. Guardian Heroes est un bit de map qui séjour jusqu'à 6 joueurs. Et dans le monde d'histoire, il y a plusieurs fins grâce à la possibilité de prendre des chemins différents dans chaque partie. Si tu joues seul, un allié contrôlé par la machine va t'aider. Et crois-moi, son aide est très utile car il m'a sauvé la vie des millions de fois. Sans lui, le méchant aurait rasé ma moustache depuis longtemps. Mega Man 8 est un jeu d'action. La version Sega Saturn est la version définitive du jeu car elle contient plusieurs contenus d'extra et certaines musiques sont différentes. La version Sega Saturn est la version définitive du jeu de tir à la tour. Panzer Dragoon 2 Panzer Dragoon 2 est un jeu de tir à la troisième personne. Ceci donne l'ambiance d'un jeu d'arcade. Sonic Jam est une collection de jeux de Sonic avec une carte de monde en trois dimensions. On a servi ça de base pour faire le jeu de Sonic Adventure sur Sega Dreamcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le jeu de Puyo Puyo 3, aussi connu sous le nom de Puyo Puyo Sun. Dans ce jeu de Puyo Puyo, on utilise le Puyo Puyo de Soleil pour faire des contre-attaques. Puyo Puyo Sun est mon deuxième jeu de Puyo Puyo préféré. Megaman X4 Voici Megaman X4. Pour plusieurs fans de la série Megaman, Megaman X4 est considéré comme un des meilleurs jeux de la série. Zemo, le meilleur ami de Megaman X, était contrôlable au complet pour la première fois. En général, avec tout le jeu que j'ai comparé, nous pouvons voir qu'avec le Hyperkin HD, les couleurs sont plus sombres, mais la qualité d'image est supérieure, et les jeux sont très beaux à voir sur une télévision moderne. A cause de ma moustache, il y a aussi les câbles HDMI Hyperkin pour d'autres consoles rétro, comme la Playstation 2, la Super Nintendo et la Sega Genesis. Le produit m'a coûté environ 30 dollars canadiens. Pour ce prix, je lui mets une note de 8 sur 10. Le Frame Meister est meilleur que le Hyperkin, mais il coûte plus de 600 dollars canadiens. C'est trop cher pour une personne normale. C'est un produit que je recommande pour ceux qui veulent utiliser une façon simple de jouer les consoles rétro sur une télévision moderne. Abonnez-vous à ma chaîne si vous me regardez pour la première fois. Bye tout le monde, je vous aime tous à cause de ma moustache. À la prochaine !